et coucou la famille c'est king les shmon en zambé en direct de kinshasa rendez vous sur youtube et abonnez vous massivement à la chaîne info plus rdc les belles informations les bonnes informations factuelles vérifiables et vérifiées info plus rdc rendez vous tous sur youtube il ya plusieurs innovations importantes je dois dire ceci que dans le texte qui nous avait été présenté la proposition de loi ont prévoyé ont prévoyé que la 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 cni devait être constitué à part égale entre la majorité l'opposition et la société civile en raison des cinq membres et nous avons adopté cela nous avons adopté et cela constitue une innovation parce que antérieurement la société civile n'avait pas cinq membres au sein de la plénière de l'assemblée nationale donc on a tenu compte dans la proposition on n'a pas touché au quota de la composante politique par contre c'est le quota de la société civile qui a été majoré qui a été augmenté ils sont maintenant à cinq membres deuxièmement et comme innovation c'est faire en sorte que les membres de la cni soit vraiment indépendant dans l'exercice de leurs fonctions ils ne peuvent plus recevoir des injonctions des partis comme on l'a vu dans le passé on nomme un membre de la cni il va à la cni il continue à recevoir des injonctions de son parti ou de son autorité morale cette histoire là est terminée donc quelqu'un ou quelqu'une s'agissant d'une femme un homme ou une femme a été désigné membre de la cni cette personne n'a plus d'injonction à recevoir de la composante qu'il a désigné et ne peut plus être changé par la composante qu'il a désigné et ne peut même pas faire l'objet des menaces et des démissions par la composante qu'il a désigné et bien plus nous sommes allés plus loin en tenant compte de l'expérience du passé vous savez dans le passé certains membres de la cni continuer à assister aux réunions de leurs partis politiques continuer à être membres actifs des pas membres des partis politiques cette fois ci nous avons dit dès que vous êtes membre de la cni vous ne pouvez plus exercer les activités politiques même pas assister aux réunions des partis ou de l'organisation qui vous a envoyé et bien plus pour question de bonne gestion et des bonnes gouvernance cette fois ci dès que vous êtes élu désigné membre de la cni enterré par l'assemblée nationale investie par le président de la république vous devez faire une déclaration écrite du patrimoine familial on doit savoir quels sont vos biens quel est votre patrimoine avant d'entrer à la cni parce qu'on connaît dans le passé c'est à la cni comme au gouvernement des personnes qui n'étaient pas bien enti après le mandat à la cni ou au gouvernement ils sortent millionnaires ils sont millionnaires après un mandat et on se demande où vient l'argent cette fois ci nous avons tenu il doit mettre il doit être mis un terme à cette pratique des détournements des deniers publics vous êtes membre de la cni fait une déclaration non seulement de vos biens mais aussi du patrimoine de votre votre époux votre conjoint et de vos enfants même des enfants majeur donc il ya plusieurs innovations qui ont été introduites bon moi je crois que la question sera résolue je peux vous dire que lorsqu'on revient mardi lorsqu'on revient mardi on va examiner la proposition de loi article par article la question aura été résolue dans tous les cas cette question sera résolue le mardi prochain nous avançons sur le plan de la réforme après plusieurs insistances et que c'est une très bonne chose parce que il faut avoir toujours à l'esprit les élections pour 2023 ensuite sur le fond de la réforme il ya les innovations majeures que l'auteur de la loi avait présenté et qui n'ont pas été ici reprise par la commission et qui nous mettent un peu en mal par rapport à l'intensité de la réforme nous aurions souhaité une réforme non pas radicale mais une réforme substantielle qui permettent de faire avancer les choses pour espérer un processus électoral différent en 2023 et pour ce faire il y avait la question de l'indépendance des membres de la sénie il y avait la question de du financement de la série du contrôle de la sénie même si on a refusé les copec mais il aurait fallu renforcer le côté contrôle parce qu'aujourd'hui personne ne peut comprendre vous avez 15 membres au sein de la sénie 7 sont au bureau il suffit que le 7 recrute deux personnes au niveau de l'assemblée plénière ils ne seront jamais contrôlés or la sénie gère des enjeux majeurs des intérêts financiers importants sans que cela ne fasse l'objet du contrôle le deuxième et le deuxième aspect c'est lié au financement des élections vous avez souvent vu que lorsqu'on arrive vers la période où il faut aller vers les élections en ce moment là on dit il faut mobiliser les ressources en réalité les ressources doivent être mobilisées en amont et de manière périodique et continuellement pour pouvoir alléger la charge à la fin et n'est pas attendre la fin pour pouvoir recueillir ceci et donc nous avions fait une proposition non pas de créer un fonds spécial comme ça avait été proposé par l'auteur mais de créer un compte d'affectation spéciale un tel compte recevrait au niveau du budget des crédits qui lui sont alloués et permettrait d'un exercice à l'autre de conserver les fameux crédits pour pouvoir être mis à à contribution pour financer les processus électoraux et enfin la dernière question la question majeure a trait à au statut de secrétariat exécutif national secrétariat exécutif provincial et les antennes locales en fait ce sont là l'armature de la cni et si cette armature n'est pas garantie dans son statut vous n'aurez jamais une indépendance organique de la cni et ce pourquoi nous voulions que dans la loi il soit spécifié les modes de recrutement de ses secrétariats mais qu'aussi les garanties administratives soient formulées pour qu'on puisse avoir une cni qui soit fortement charpenté pour l'autonomie la neutralité le professionnalisme et l'expertise au service des élections dans notre pays à écouter c'est une loi très importante cette loi qui porte organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante qui est en discussion avec les innovations apportées par notre collègue notre ancien collègue n'aura belu toundou la la loi a été examinée par la commission péagie nous avons presque tous voté à l'unanimité à tous les amendements de la commission péagie nous n'avons pas besoin de menaces vous avez vu les innovations au sein de cette proposition de loi où la société civile où son quota est revu à la hausse nous voulons de la transparence mais aussi mais aussi nous voulons qu'il y ait justice en quoi sont nous majorité nous sommes majorité pour occuper le poste des adjoints non et pourquoi il ya menace dans un pays qui se veut démocratique nous sommes attaqués à l'est de notre pays nos populations sont en train d'être tués là bas cette menace voile quoi qu'est ce qu'ils veulent dire en disant que vous allez vous assumer vous allez voir cette menace il n'y a pas que l'opposition de du fcc nous avons l'opposition de l'ensemble de messieurs fayoulou pourquoi ensemble de messieurs fayoulou ne s'agit pas autant que le fcc c'est qu'il y a quelque chose donc la mouka oui pourquoi la mouka ne s'agit pas la mouka de 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 messieurs fayoulou ne s'agit pas autant que le fcc de 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 messieurs kabila non 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 c'est inadmissible nous nous avançons nous sommes une majorité nous allons nous assumer il y a un temps où ils étaient majoritaires où les le fcc était majoritaire il s'assumait et aujourd'hui nous sommes majorité nous devons nous assumer nous ne pouvons pas manquer un poste de responsabilité un poste de titulaire au sein de cette composition une complicée douce aiming douce dois aussi n Les agents de la CENI doivent avoir un statut spécial qui leur permet d'être en sécurité pour la suite de leur carrière, pour leurs avantages sociaux. Aussi longtemps qu'ils n'auront pas ce statut spécial, les agents de la CENI seront à la merci du personnel politique. Parce qu'à l'article 25 de la proposition de loi, sous-examen, il est dit, au point 10, que les présidents de la CENI procèdent à l'engagement, au licenciement et, dans les cas échéants, à la révocation des agents administratifs et techniques de la CENI. sans dire de quelle manière on va aboutir à ces sanctions disciplinaires. Cela revient à dire que le prochain président de la CENI peut, de son propre gré, engager autant d'autres nouveaux agents parce que la loi lui permet ça. Il peut révoquer celle-là qu'il va trouver en place pour des raisons qui lui sont propres. Alors, des agents qui ont un statut ambigu, vous voulez que ces agents-là soient à l'abri des sollicitations et de la corruption ? Non. Parce que quelqu'un qui sait qu'il peut avoir la fonction, mais, par le fait de son ancienneté, il avance en grade. Il va chercher à protéger sa carrière. Il ne va pas répondre favorablement aux sollicitations que les hommes politiques, les candidats et consorts amènent pendant les élections. Voilà pourquoi j'insiste et je vais déposer des amendements pour trouver un statut spécial pour ces agents-là afin qu'ils soient sécurisés. À ce qui me concerne, moi, je n'ai pas voulu qu'on continue dans ce genre de méandre pour ralentir le processus parce que la population, selon certaines sources, que les députés se complotent pour ralentir le processus électoral. Ce que moi, je ne veux pas. Donc, soyez tranquilles. Le processus est déjà entamé. Le rapport sera accepté. La loi sera votée et promulguée et nous irons aux élections. Que tout le monde se prépare. En direct de Kinshasa, rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tous sur YouTube. Easy. Easy. Merci. Merci.